bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on a une interview un peu spéciale en direct d'un van en australie par exemple comme par hasard et je suis avec jennifer et son copain alors bonjour à vous deux donc alors vous présentez alors jennifer on s'est eu à plusieurs fois alors au téléphone avec mon pack gratuit et son copain donc il s'appelle comment alexis alexis voilà et ben bienvenue à vous deux sur youtube bien sûr alors vous êtes actuellement donc en australie je rappelle dans le cadre d'un working holiday visa aujourd'hui c'est réservé aux 18 30 ans donc c'est un visa qui vous permet de rester un an sur place et bien sûr de voyager c'est ça aussi l'objectif de ce visa et de travailler bien sûr qu'on trouve des bons plans pour s'en mettre plein les poches donc travailler court et intense et voyager au maximum dans un pays qui est grand comme 14 fois la france on voit juste ici c'est quand même plutôt plutôt grand au milieu du pacifique alors présentez vous un petit peu pour être partie en australie donc moi je m'appelle jennifer j'ai eu 29 ans juste avant de partir en australie mon copain alexis 25 ans il a eu ses 25 ans en australie d'ailleurs le 30 septembre a et donc du coup bah moi ce qui m'avait enfin moi ça faisait un moment que l'idée de partir en australie me trottait quand j'en ai discuté avec avec alexis il m'a dit ok pas de problème je te suis donc bah de là en fait j'ai commencé mes recherches c'est de là aussi où j'ai vu que ton nom ressortait beaucoup sur les sur les sites youtube facebook etc et notamment du coup le fait de t'avoir contacté ça m'a aussi beaucoup aidé on va dire dans le sens où je me suis dit que je me retrouvais un petit peu moins seul finalement je me suis dit que si jamais vraiment on avait un souci il y avait finalement toujours quelqu'un qui serait un peu là pour nous guider nous aider nous nous dire un peu des trucs et astuces à faire ne pas faire ont finalement n'était jamais vraiment seul donc c'est vrai que ça nous a pas mal aidé aussi à se lancer et donc ben nous quand on a eu décidé de partir finalement ça c'est l'idée nous a mûri pendant au moins un an dans la tête une fois qu'on a eu les visas par contre c'est parti quoi on avait les visas il n'y avait plus quoi d'accord donc voilà je suis pas forcément à un moment donné le plus important c'est forcément de faire la demande de visa une fois qu'on a le visa bon après il n'y a plus qu'à enchaîner les billets les assurances tout ça ça va très vite donc les démarches sont très simples il n'y a pas besoin de passer par quatre chemins d'ailleurs si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à me contacter à travers le pack gratuit en bas de la vidéo alors jennifer donc vous êtes arrivé donc fin août donc il y a environ maintenant trois mois cette vidéo qui est faite mi-dovembre donc il y a environ trois mois donc vous avez comme du recul vous avez de la matière pour parler cette expérience vous êtes arrivé déjà dans quelle ville on est arrivé à kerns le 16 août et ça a été un très bon choix en fait de le début de road trip notamment parce que ben là bas c'était du coup fin de l'hiver et on avait des températures très très clément on va dire il y avait le plus chaud qu'on a eu ça devait être du 29 degrés on a eu quelques jours de pluie mais franchement pas beaucoup on a commencé par donc avant d'arriver déjà on avait réservé 15 jours en auberge pour avoir le temps de chercher le van de faire les papiers l'ouverture de comptes en banque l'ouverture de lignes téléphoniques le temps de se remettre aussi du décalage horaire parce que ça a été compliqué donc 15 jours ça nous a vraiment été utile en auberge jeunesse et ça nous a vraiment ça nous a vraiment laissé le temps en fait de faire toutes ces démarches et parce qu'en plus il faut savoir que des fois ici c'est un peu compliqué parce que tu te réveilles assez tard parce que t'as décalage horaire et tout etc et ici les magasins à 17h tout est fermé donc du coup c'est un peu compliqué pour pour tout gérer dans une seule et même journée donc du coup c'est vrai que ça nous a les 15 jours nous ont vraiment été on va dire on va dire ils nous ont été bénéfiques quoi d'accord donc oui vas-y comme a dit jennifer c'est vrai que ça peut être pertinent de prendre directement deux semaines en auberge jeunesse le temps de faire les paperasses alors la paperasse c'est très rapide on va le rappeler très rapidement il faut aller à la banque bien sûr ouvrir ses comptes courants compte épargne contre retraite ouvrir une ligne téléphonique telle sera à waldimobile les nouvelles tendances après bon bah il faut faire aussi banque et le bien sûr la demande du taxon number qui est gratuit et qui est bien sûr obligatoire lorsque vous travaillez vous présentez ce numéro de matricule qui est gratuit à vie donc lorsqu'on vient en second visa même si un jour on peut revenir en troisième visa ou en sponsor etc c'est un numéro de matricule un peu comme un numéro de sécurité sociale en France donc voilà et après bon il n'y a plus qu'à rechercher un boulot après la chose la plus délicate dans votre projet on va en venir tout de suite c'est là l'achat d'un véhicule alors c'est pas compliqué en soi mais ça demande un petit peu de temps forcément en fonction des prix de la qualité des exigences matérielles éventuellement l'immatriculation de l'état du véhicule parce qu'en Australie chaque état ont des règles spécifiques donc dans le meilleur des mondes achetez toujours un véhicule immatriculé dans l'état où vous êtes donc typiquement comme jennifer son copain si vous êtes arrivé à cairns achetez du queensland ça va pas ça va faciliter grandement les démarches administratives parce que vous allez pouvoir faire le champ de propriétaires en direct excepté bien sûr le western Australien où ça se fait en ligne sinon il faut toujours aller sur place c'est un peu contraignant donc vous me confirmez vous avez acheté donc un véhicule un van comment ça s'est passé l'achat du van d'ailleurs ça nous intéresse ? donc nous on a fait les recherches en fait sur internet notamment sur facebook en fait il y a maintenant une rubrique marketplace j'ai indiqué en fait simplement ma position donc nous étions à cairns et de là en fait tous les jours tous les jours j'avais au moins 2, 3, 4 vannes à vendre dans les alentours de cairns donc on a été en voir 3 ou 4 et puis il y en a un notamment donc celui qu'on a acheté qui nous a plu plus que les autres notamment au niveau parce qu'il avait pas beaucoup de kilomètres il était au niveau mécanique il semblait correct et puis il était assez grand on va dire pas non plus trop mais on en avait vu des plus petits des trop petits pour 2 donc lui il rassemblait un petit peu et surtout le prix il était un des moins chers avec le nombre de kilomètres et tout qu'on avait vu par rapport au nombre des kilomètres frages et tout donc ça s'est fait comme ça en fait on a vraiment choisi on a aussi surtout pensé à la revente on s'est dit qu'on voulait pas forcément un van qui avait trop de kilomètres parce qu'à un moment forcément on va lui on va aussi lui en mettre dans le ventre donc du coup après pour la revente on a aussi pensé à ça donc il était déjà aménagé mais pas forcément comme on le voulait donc ça c'est pareil on a finalement on a réussi on a récupéré quand même tout le bois qui avait été utilisé pour l'aménagement on a tout enlevé on a récupéré le bois et on a tout refait comme on a voulu donc en sachant qu'on a été un peu exigeant on voulait un frigo un panneau solaire seconde batterie etc etc donc mais maintenant on a une vraie petite cuisine roulante et on a vraiment notre maison sur le dos on a on est un peu on a un peu une âme de bricoleur donc du coup on aime ça c'est vrai que ça peut être pertinent comme a dit jennifer soit vous n'êtes pas tout bricoleur vous achetez une solution run and gun c'est à dire un truc clé en main avec tout indirectement alors le problème dans tout ça surtout quand on part dans du van qui est déjà aménagé on va plutôt acheter un véhicule à un backpacker moi je conseille plus d'acheter un véhicule éventuellement à vide si vous êtes bricoleur et de l'acheter directement à un local les véhicules sont quand même mieux entretenus que de backpacker en backpacker on leur a mis 40 km dans les dents avec pas forcément les vidanges ou l'entretien parce que forcément au bout de deux ans on n'en a rien à foutre on rend le véhicule donc on n'a pas forcément envie de faire les entretiens adaptés donc si vous êtes bricoleur ça peut être super intéressant d'acheter un truc tout vide un van à vraiment voilà comme a fait jennifer son copain et de d'aménager avec éventuellement tous les tous les matériaux ça revient pas forcément super cher un investissement d'environ 2000-2500 dollars de ce que ressort les interviews bien sûr ce qu'il faut quand même acheter du matos c'est un peu de matériaux mais en allant chez big w chez km art en allant dans des casses on peut trouver comme du matériel adapté sur gommeterie en d'occasion pour des frigos voilà un set up tout complet 2000 dollars ça me semble totalement accessible en tout cas de ce que je devrais dire en tout cas en termes de budget et au moins bah la revente ça prend de la valeur donc vous avez acheté un véhicule de queensland c'est ça non non alors nous on a choisi western australia parce qu'on nous avait dit que c'était le plus simple au niveau de au niveau de la régo etc ce qui est vrai aussi on a aussi choisi ça parce que on nous a dit qu'en fait un véhicule qui est immatriculé western australia il peut être vendu dans n'importe quel état alors que par exemple si on aurait acheté un immatriculé dans le queensland il faut à tout prix le revendre dans le queensland alors ne sachant pas dans un an ou deux on a on s'est dit qu'on vous vont enfin je me suis dit imaginons si dans on est dans le dans le south ou dans le western australia et qu'il faut revenir dans le queensland juste pour leur vendre je dis c'est pas vraiment le bon plan donc on a préféré choisir western australia pour le pouvoir le revendre n'importe quoi alors oui en effet alors western australia c'est la solution on va dire la plus simple quand ça peut se revendre n'importe où on peut prolonger la régo en ligne en se créant un compte et le champ propriétaire il faut envoyer donc des papiers il ya des gars deux trois formules à renvoyer et après voilà il faut juste avoir une adresse normalement pour une adresse à domicilier à perse et on peut recevoir bien sûr son courrier depuis n'importe où donc pour recevoir son courrier depuis le sydney brisbane ça c'est pas grave un tout ce qui est amende c'est après le western australia c'est bien c'est le moins cher c'est le plus souple mais souvent en détriment de la qualité j'en parle souvent parce que bah il n'y a pas d'exigence de de contrôles techniques donc voilà c'est bien mais au détriment de la qualité mais pour les backpackers on va dire c'est la solution idéale alors juste pour rebondir à ce qu'a dit junifer c'est pas totalement vrai on peut acheter un véhicule par exemple queensland par un véhicule par exemple victoria dans queensland la seule contrainte c'est que tu as 14 jours pour revenir dans l'état d'origine pour faire le changement propriétaire donc typiquement j'ai revendu mon van new south wells dans le victoria bon bah les deux acheteuses ont dû aller faire ont dû faire 500 km pour tout simplement faire le changement propriétaire alors le van vous l'avez acheté combien on l'a acheté 4500 dollars et on a bien refait 1500 dollars de avec l'achat du panneau solaire la seconde batterie ce qui a coûté le plus cher avec le frigo et plus les éléments à côté on en a eu pour 1500 2000 dollars voilà voilà c'est un sens un panneau solaire tout de suite 3 400 dollars le frigo bas frigo de qualité ça se paye après il faut acheter aussi le couple heures pour faire le lien entre la première seconde batterie donc ça se parait ça se paye bah après il ya des câbles il ya tout un en plus vous êtes parti de rien donc forcément si les matériaux n'hésitez pas à aller sur gomme tri pour chercher des planches sur kemar w dans les second hand shop donc les les voilà les deux et les magasins deuxièmes mains mais voilà 2000 dollars ça me semble totalement logique alors vous êtes arrivé à kern c'est comment ça s'est passé vous avez vous avez recherché du travail tout de suite on est parti avec un budget assez assez confortable assez confortable voilà du coup on s'est dit on profite d'abord et puis quand vraiment on aura besoin on cherchera on voulait pas en plus rester trop longtemps dans le queensland étant donné que ben on savait très bien que l'été allait arriver et que c'était pas du tout la bonne saison de rester dans le queensland en été donc au contraire on voulait fuir fuir le nord pour l'été et on s'est dit donc nous allons descendre et on trouvera du travail plutôt plus entre brisbane et sydney donc on est quand même resté un mois sur kearns parce que déjà les 15 premiers jours de auberge jeunesse qu'on avait réservé au tout début et puis après c'est une ville en fait qu'on a aimé dans le sens où elle est pratique pour les backpackers voilà et on a fait 15 jours d'aménagement de vannes voilà on a le temps d'aller ben voilà il faut les alertes à benning c'est parce qu'on a oublié les matériaux à super chipoto à target à kemarts etc ça prend du temps comme je dis tout à l'heure les magasins fermants à 17h la journée elle est vite fini donc ça nous a pris et après on voulait à tout prix finir le van avant de prendre la route parce qu'on s'est dit c'est quelque chose qu'on fera plus forcément enfin on se voyait pas prendre la route et puis en plein milieu avoir encore un truc à faire un truc parti après on en on en est on en fait encore un petit peu si tu veux par exemple cette semaine on a encore modifié des choses sur le van mais parce que c'est des choses qu'on se rend compte au fur et à mesure que ben en fait ça c'est ce serait mieux comme si ça c'est pas pratique donc on va le changer mais voilà c'est c'est plus des gros travaux de des gros travaux entre guillemets mais c'est plus des grosses modifications c'est de l'amélioration on va dire donc du coup oui vas-y ouais juste pour ajouter un truc ce qui peut être intéressant quand on arrive en australie qu'on a un van et qu'on veut aménager son van pour avoir un pied à terre fait faire du helpix peut être totalement pertinent la mesure où on peut garer son van bon on travaille 3 4 ans le matin mais l'après midi ça laisse comme à 13 heures 19 heures pour bricoler et c'est parce que c'est vrai que c'est pas évident d'allier aménagement de vannes et bah vie en ville parce que tout simplement normalement c'est pas toujours c'est pas légal de dormir avec son véhicule alors voilà on va pas se mentir il ya toujours moyen de trouver des mais bon c'est évident de bricoler au moins on est posé chez quelqu'un si on a besoin de par exemple une tronçonneuse enfin peut-être pas une tronçonneuse bon là j'ai un peu déraillé mais si on a besoin par exemple d'outils et forcément les locaux sont équipés dans les maisons ça peut être pratique de louer une scie circulaire ou voilà donc le helpix peut être pertinent vous avez fait comment vous n'avez pas fait de lpx non alors ben nous en fait si tu veux du coup on a on a eu un petit épisode qui a fait qu'on est resté en backpack parce qu'en aménageant le van et on a fait la jolie rencontre des sand fly donc on s'est fait bien manger une après une fin d'après midi sur un sur un parking en fait quand on aménageait le van donc et on a eu vraiment une période où on avait les gens complètement bouffé et moi en fait le truc c'est que je fais des allergie quand je me fais quand je me fais vraiment piqué par les insectes par des insectes araignées moustiques etc je peux réagir assez fortement et là c'est ce qui s'est passé j'ai bien cru que j'allais finir aux urgences même mais heureusement j'ai pris mon courage à deux mains et il s'a été mais du coup étant donné qu'il n'y avait que les douches froides qui me qui me soulageait on a dû en fait reprendre quatre jours encore derrière en auberge jeunesse parce que vraiment c'était je me voyais vraiment pas du tout dormir essayer de dormir comme ça dans le van sans douche froide parce que déjà que j'ai pas dormi pendant trois jours c'est horrible donc du coup on a prolongé en fait notre notre séjour en gros en auberge jeunesse et puis après comme je disais tout à l'heure c'est pas légal mais comme on te disais tout à l'heure kern c'est très pratique pour les backpackers donc on a réussi quand même quelques nuits à dormir comme ça un peu où on voulait et puis il y a des parkings le long de l'esplanade qui nous permettait en fait de gare et le van au moins quatre cinq heures dans l'après midi sans qu'on vienne nous embêter et puis à aménager correctement le van d'accord donc très bien très bien donc donc l'aménagement une fois qu'il était prêt donc vous avez vous avez commencé à prendre la route cette fois ci vous êtes dirigé du coup bas donc en fuyant le nord c'est un sens un pour rappel à partir de début décembre jusqu'à mi mars c'est la saison des pluies dans la période dans la zone tropicale donc aux deux tiers d'australie un dès qu'on arrive à rocampton ça c'est tropical un darwin brome donc ça a un sens de fuir la saison des pluies c'est pas toujours agréable et c'est bien d'en parler des sun flies donc vous verrez en photo c'est un petit insecte qui d'ailleurs qui est très présente aux zélandes du sud notamment et du nord aussi et qui est très problématique donc c'est important d'en parler les mouches en australie donc acheter un fly net quand on travaille en ferme souvent dans l'outback et les sun flies il faut acheter du bushman il n'y a pas grand chose à faire malheureusement c'est ça aussi l'australie c'est bien d'en parler c'est pas toujours le paradis sur terre donc et donc vous avez vous a dirigé vers le sud et là vous avez commencé à chercher du travail comment qu'elle est qu'elle est là vous êtes juste que brisbane on s'est dit on s'est dit on fait fin c'est les vacances quoi vraiment on a pris le le terme holiday du visa vraiment on s'est dit c'est bon jusqu'à brisbane et holiday donc on a vraiment fait tout ce qu'on voulait faire tout ce qui était excursion au niveau de la grande barrière de corail magnetic island de fraser island les white sunday avec la white even beach on a fait tous les spots mission beach on a vraiment on est on a fait que de la que de la descente en s'arrêtant là où il fallait s'arrêter et là où on voulait s'arrêter et ensuite arrivé à brisbane pareil on a préféré aussi du coup prendre en rester en auberge une semaine en sachant que là c'était une grande ville et que là par contre le camping sauvage c'est un peu plus compliqué on s'est dit on s'est dit qu'en auberge on aurait été plus plus safe et puis voilà quoi et puis ensuite après brisbane donc on a continué de descendre aussi et puis finalement en fait nous avons retrouvé des on avait pris des contacts en fait avec des français qu'on avait rentré dans la première auberge à kearns et puis nous ont dit ah ben nous on est vers cofs arbours et on travaille dans les myrtilles et blueberries et je leur ai dit ah ben justement nous aussi on là il va falloir qu'on cherche du travail elle m'a dit bah écoutez venez ils cherchent encore donc c'est comme ça en fait au début qu'on a trouvé notre premier job dans une auberge entre deux c'était je ne sais plus ça devait être bah c'était à brisbane on avait discuté avec des backpackers qui m'avaient parlé de costa justement dans le new south wells et il m'avait dit surtout si vous voulez travailler à costa vers cofs arbours etc il faut vous vous préinscrire voilà en fait sur le sur leur site et faites le tout de suite si vous voulez parce que des fois ça peut prendre 15 jours de réponse donc on a bien fait en fait nous nous sommes inscrits en fait sur leur site et en effet quinze jours après toujours pas de nouvelles trois semaines après toujours pas de nouvelles donc je me suis dit bon mon avis je ne sais pas on sait ils nous ont oubliés mais bon on avait trouvé du boulot dans une autre ferme aussi de blueberries donc le bon on n'était pas non plus sans travail donc ça nous nous est un peu sorti de la tête si tu veux et puis finalement un petit peu plus de trois semaines après on a eu un on a eu des nouvelles de costa qui nous ont dit en fait qu'ils avaient du boulot pour nous si on voulait il fallait leur répondre etc et puis ben nous on allait partir finalement descendre faire les cerises puisque la première ferme en fait où on était ils nous ont dit les blueberries pour l'instant c'est fini apparemment d'après ce qu'ils nous ont expliqué ils ont des arbres de printemps et des arbres d'été et donc là les arbres de printemps c'était fini il fallait qu'on attendait un mois il fallait qu'on attendait un mois il faisait une pause d'un mois pour après en fait aller cueillir les arbres d'été donc je dis ben enfin nous on a dit on va pas attendre un mois à rien faire donc on avait décidé de descendre dans les cerises finalement costa nous envoyé un mail pour nous dire qu'ils avaient du boulot pour nous on est allé voir c'était un boulot payé à l'heure 23 dollars de l'heure donc on a dit ben finalement on descend plus dans les cerises on reste ici et donc nous voilà à travailler à la maintenance chez costa 23 dollars de l'heure donc du coup là on va y rester un moment on aimerait du coup y rester on aimerait en fait être sur sydney pour noël nouvel an donc on y restera au moins jusqu'au 21 décembre voilà ça nous fera cinq semaines de travail voilà pour revenir à ce qu'a dit jennifer il ya des choses qu'il faut vraiment retenir concrètement s'il ya des choses voilà donc l'objectif c'est surtout de se faire un réseau j'en parle souvent dans mes vidéos je crois que je en ai parlé de jennifer lors de nos appels c'est les backpackers sont des nids à indirectement bas réseau parce que forcément on discute avec des gens et en fait on essaie toujours plus facile de trouver du boulot quand tu as quand tu as quelques contacts que tout seul avec ton petit van ou ton petit sac à dos parce que tu multiplies tu forcément tu as multiplié tes chances donc ça marche comme ça en australien quelqu'un qui t'appelle ah ouais donc il ya moyen donc il ya comme une solidarité d'où la création donc les gens en australie pour pouvoir échanger voilà il ya du il ya des cerises en ce moment ayant il ya les il ya des blueberries en ce moment à cof harbour et en fait il ya toujours moyen de se faire un réseau et après il ya aussi un point important c'est se dire quand on trouve du travail méfiez vous j'en ai déjà parlé c'est de se dire ok il ya du travail j'ai un job sauf qu'en fait c'est pas prêt et souvent les fermiers aiment bien dire ça il ya du travail et finalement on attend on attend et après pour rebondir sur le troisième truc qu'on s'inscrit sur costa qui est vraiment une grosse ferme en australie alors souvent les attentes sont longues parce qu'il ya des présentations que c'est des grosses fermes c'est par plusieurs centaines de piqueurs et du coup l'attente peut être longue souvent ça aboutit pas à grand chose il faut pas hésiter à relancer vous n'êtes pas le c'est pas les premiers souvent ils ont des listes et c'est au moment où tu relances que il ya rien moyen il ya tellement de monde qu'en fait ils ont pas besoin d'avoir des listes comme ça sur le coude donc voilà le mieux c'est de relancer en permanence vous faites moi je me suis dit fait j'ai peut-être fait un fichier excel par par ferme par numéro par email il ya aussi le numéro gratuit arpès australia il ya madec qui marche très bien à gros larbour winning workers toutes ces agences de free picking gratuits méfiez-vous aussi aux agences du free picking payant qui partagent partagent et qui spamment les groupes comme free picking job high backpackers tout ça c'est des groupes c'est des sites qui servent à rien que vous allez devoir payer et on vous garantit sur un job souvent c'est voilà moi j'ai jamais entendu parler de gens qu'on va y trouver des super plans en passant par ces sites et dernier point méfiez-vous bien sûr des working hostels ça j'ai souvent parlé bon ça pète une rustine mais à un moment donné c'est pas forcément fiable faut payer super cher de logements c'est pas forcément super intéressant donc là vous travaillez à l'heure c'est bien souvent en ferme c'est souvent et au rendement là sauf que là vous travaillez pas vraiment ramassage de fruits ce que souvent on dit ferme égale ramassage de fruits c'est qu'une petite partie de l'iceberg parce que tu as c'est un écosystème il ya il ya plein de choses alors vous faites quoi concrètement à cause ça donc parler un petit peu votre votre job actuel justement on est en plein dedans C'est ça donc ben nous donc du coup finalement on a commencé vendredi pour l'instant on n'a fait qu'une journée mais voilà et donc moi en fait en tant que fille je me suis retrouvé à la production entre guillemets et donc en fait j'ai j'ai pour l'instant fait du ce qu'ils appellent du potting donc en fait on a mis en fait des on met en fait les racines de framboisier en terre en peau en peau de terre et puis alexis vas-y racontes moi j'ai passé ma journée en fait à démonter tous les filets qui protègent les arbustes et des mières filles tout simplement à couper des colsonnes à déplier les filets et après ils passent avec une grosse machine pour les rangs rouler et puis mettre ça dans le camion tranquillement d'accord donc finalement comme vous voyez que soit alexis ou jennifer les fermes c'est pas uniquement on ramasse les fruits on dépait au rendement c'est ce que ça souvent c'est il est vu comme un petit canard les fermes alors il ya des gars beaucoup d'arnaques c'est une réalité des spots comme il dura qui sont qui sont horribles apparemment boune d'aber qui sont très mauvais mauvaise réputation il faut il faut faire attention méfiez vous par rapport à si vous travaillez dans une ferme s'il ya vraiment un contrat signez toujours au moins quelque chose méfiez-vous des contracteurs méfiez-vous des working hostels et en ferme c'est pas les premiers il ya moyen de se faire beaucoup de thunes surtout signer un contrat et discuter avec les employés pour voir si ça sent pas le roussi malheureusement il ya aussi beaucoup d'arnaques parce qu'il ya plusieurs dizaines milliers de backpackers chaque année donc il ya forcément de la main d'oeuvre facile il ya beaucoup d'arnaques mais il n'y a pas non plus que des arnaques et d'ailleurs les fermes c'est très important pour valider le second visa je vous rappelle les 88 jours de ferme alors les fermes ça peut être tout et n'importe quoi comme on ça peut être du packing du pruning du teining pour enlever le mauvais fruit pour ça vous favorisez la pousse c'est tout un écosystème vous m'entendez là c'est bon ça marche bien ouais donc je mangeais cette mèche voilà je vais continuer à y avait un tout petit bug on va revenir un petit peu donc comme je dis souvent les fermes c'est tout c'est à vous m'entendez ou pas on va attendre on va attendre un petit peu ça revienne ouais c'est bon comme a dit jennifer il n'y a pas que où alexi n'y a pas que le ramassage de fruits c'est tout un écosystème faire du packing déjà le packing c'est déjà tout un écosystème à part entière à trier les fruits mettre sur les palettes en picking bas ça peut être tout ce qui va avec enlever les mauvais fruits enlever les mauvais herbes là en ce moment bah alexi fait de la maintenance au niveau de dépôt etc donc en fait il ya plein de boulot en fait c'est ça qui est incroyable et après bien sûr valider votre second visa les fermes c'est souvent 90% des backpackers qui font ça donc 91 jours validés un jour appel donc 5 jours à temps plein équivalent équivalent à 7 jours donc voilà le calcul est très simple et si vous travaillez moins de moins de si vous faites que trois jours la semaine il faut convertir le nombre de ce que vous avez gagné en jours donc une journée validée c'est 135 dollars 140 dollars en gros voilà très important donc vous le convertissez directement en heures enfin en volume globale donc 20 dollars de l'heure on va dire en gros si vous faites 140 dollars donc ça fait 7 heures donc c'est une journée validée et à la fin de la semaine si vous avez gagné que 300 dollars il faut convertir vous l'utilisez par 20 dollars donc si vous avez 200 dollars ça vous fait environ une journée 1,3 en fait voilà le calcul est très simple en tout cas 750 dollars c'est une semaine validée on va dire dans les grandes lignes alors après si vous faites que 80 jours ça va passer il ya des cas concrets de backpackers ça parce que ça passe un même quand il ya des contrôles on va voir s'il ya vraiment eu du boulot donc gardez bien vos fiches de salaire donc les payments des ping slip les payments se marient à chaque fin d'admission présentez bien bien sûr votre compte retraite donc par exemple le bt super live de chez westpac qui marche très bien présentez bien sûr vos identifiants retraite et bien surtout aux fiches de salaire et et si vraiment il vous manque des jours à la fin de votre visa vous pouvez aller au gouvernement et demander une extension des backpackers ne savent pas forcément mais on peut demander aussi une extension voilà de quelques jours s'il ya besoin de faire valider séjour donc il ya toujours moyen de valider ces fermes surtout faites le dès le départ parce que 80 jours c'est long c'est c'est pas comme ça il ya des jours de pluie il ya des jours de pause donc 80 jours il faut quatre quasiment quatre cinq mois donc ce qui empiète énormément un premier visa donc souvent le premier visa c'est beaucoup de paperasse par beaucoup de fermes on commence un petit peu à tâter le terrain c'est pour ça que je vous conseille de faire une seconde année pour pouvoir vraiment profiter sachant que l'australie en plus bon c'est un peu grand c'est pas comme en france c'est aussi beaucoup de déserts mais il faut beaucoup de temps et bien sûr de l'argent pour faire naviguer à travers ce pays dont les paysages sont très très variés donc là le bilan pour l'instant est plutôt positif dans votre expérience oui oui tout à fait on a on est arrivé avec un on va dire un un schéma en tête c'est pour l'instant tout se déroule à peu de choses près comme on comme on le souhaitait en fait on a tous voilà on a tous une idée en tête au départ bon l'idée c'est d'avoir au moins une embryon de projet j'arrive en australie j'achète un van et après je pars alors je sais pas où je pars par contre il faut être flexible ça dépend des rencontres ah bah tu es à kern tu te retrouves dans une ville pas loin vers bohaine ou j'en sais rien ça c'est les plans changent très vite c'est aussi ça la complication d'un pvt c'est qu'on n'est pas en france on fait ces 9 heures 18 heures dans un bureau et tout est tracé là bas on n'est rien c'est comme vous êtes on devient un entrepreneur donc un entrepreneur c'est quoi c'est quelqu'un qui contreprend des choses dont les le salaire n'est jamais assuré bah c'est pareil vous êtes entrepreneur de votre vie c'est à dire que bah demain comme ça ça peut mal se passer c'est possible malheureusement ou enfin les plans peuvent changer ou ou le van peut tomber en panne enfin voilà c'est plein de ces gestions de risques c'est ça la vraie vie aussi et ça on grandit on va vous allez devenir vous allez revenir en france changé voilà on découvre la vraie vie de on sort du cocon familial de sa routine et ça c'est vraiment une expérience qui est fabuleuse après voilà même s'il ya des difficultés il faut il faut les affronter mais en tout cas c'est bien d'avoir fait un réseau dès le départ vous avez trouvé du travail comme ça est ce que vous avez des conseils à donner aux backpackers que vous avez vous avez et qui vous semble totalement pertinent à rajouter dans cette vidéo qu'est ce qu'il y avait quelque chose que je ne sais plus bah après oui en effet déjà ne pas hésiter en effet dans les auberges ou même en soirée quand tu quand tu es dans un bar ou quand tu sors de pas hésiter en effet à aller vers les gens et du coup à discuter de où eux où ils bossent si où ils ont bossé savoir se donner les bons plans finalement c'est vraiment comme ça nous c'est vraiment comme ça qu'on a trouvé du boulot c'est pas du tout en cherchant sur internet ou quoi qu'on a trouvé du taf c'est vraiment enfin tu vois je veux dire la première ferme qu'on a trouvé en piquing de blueberry c'est c'est un contact en fait on s'était fait trois mois avant à kerns elle m'a dit bah nous on travaille là viens quoi quand ils cherchent encore du monde et costa c'est pareil si jamais j'ai si jamais on s'inscrit sur le site c'est parce que trois semaines avant il y avait un backpacker dans une auberge qui m'a dit inscrit toi sur le site de costa parce que les réponses sont longues quoi c'est vrai que le et après en ferme tu parles avec les gens et par exemple les copains qui sont partis à yong qui sont dans les cerises en ce moment le numéro de la ferme c'est des canadiens qu'on a croisé dans la dans notre première ferme qu'on a fait c'est des canadiens qui leur ont donné le numéro de la ferme à yong pour les cerises donc c'est que c'est que du bouche à oreille en fait c'est que ça c'est comme a dit jennifer c'est beaucoup de bouche à oreille on va dire que sur internet surtout sur les groupes facebook est ce qu'on va trouver on va ça va nous permettre surtout d'y changer des plans de se dire bon moi quelle est au moins la tendance au moins qu'on sait que la tendance par exemple en ce moment c'est la ville de yong dans les cerises bon bah il n'y a plus qu'à aller sur place et discuter avec les gens mais on va dire que les groupes facebook vont surtout vous apporter la tendance actuelle est ce que fois la carnarvone pour dans la côte ouest est ce que faut est ce que faut attaquer les framboises est ce que faut attaquer les bananes à tout lit au moins ça permet d'avoir une tendance et après bon pour avoir les plans il faut directement aller sur place avec son van même si vous n'avez pas de contact il faut y aller au culot et en fait c'est ça en fait je pense qu'on change beaucoup par rapport à ça tout cas dans ma personnalité je pense qu'aussi va par rapport à vous on n'hésite pas carrément à y aller au culot tout simplement parce qu'en france on fait tout à distance voilà bon là il faut vraiment pas hésiter à aller au contact et la réponse elle est devant vous c'est ceux qui travaillent ben c'est aussi des gens qui ont trouvé du genre du travail par terme d'un réseau souvent donc pas hésiter on commence tous en bas de l'échelle et voilà on se fait un réseau il faut pas hésiter à y aller vous n'avez rien à perdre c'est sûr ça sert à ça aussi un pvt c'est se dire bon bah on y va on a c'est ça aussi la vraie vie faut pas hésiter à y aller au culot surtout et rentrer dans les fermes alors respecter bien sûr votre protocole rentré pas par hasard mais il n'y a pas besoin d'ailleurs on va en parler tout de suite est ce qu'il faut avoir un bon anglais pour travailler en ferme ou même avec un zéro anglais on peut parler on peut comprendre ben moi perso j'ai un anglais intermédiaire donc on va dire que je sais me faire comprendre je voilà je sais j'arrive à discuter j'arrive à me faire comprendre mais j'arrive à comprendre alexis comprend mais il a jamais eu le déclic il n'a jamais osé parler donc pour l'instant il ne parle pas du tout pourquoi non il s'est pas obligé parce que voilà alors bien sûr vous allez le voir rapidement certes si vous travaillez dans un truc spécifique comme le bâtiment bon ben faites vous une liste faites vous une liste faites vous une liste de mots tout simplement donc bah si vous travaillez en ferme au moins qu'on prend les mots clés un tracteur tout ça donc c'est pas très compliqué c'est surtout les mots clés et les australiens vont surtout vous juger pas forcément avec votre niveau d'anglais dès le départ mais votre capacité à comprendre et surtout à être réactif c'est à dire que j'ai plein d'exemples concrets que ce soit à travers mes vidéos même à travers mes réunions même vous allez les constater par vous même que en partant de zéro c'est l'exemple concret d'ailleurs de la vidéo tony poulain j'ai posté hier il s'est comme qu'on il a quand même conduit des road trains à 22 ans alors ce qui était quasiment ce qui parait impossible en france d'avoir un semi remorque enfin voilà donc tout simplement tout est accessible en australie donnez vous les moyens et après bon ben voilà il faut avoir aussi bien sûr un minimum d'anglais des compétences et pigé après bon ben on évolue et si vraiment vous sentez que vous avez un anglais très très vous êtes vous êtes à la ramasse tout simplement et bien revenez renforcer votre base en lpx revenir chez et pratiquer parce que par exemple alexi bon ben là il est un peu protégé avec jennifer mais s'il était tout seul et qu'il avait un anglais totalement catastrophique ben il faudrait qu'il parte en lpx ou en wifi ou enfin voilà être au contact pratiquer attention dans la vie tout est une sorte de pratique et après bon on sent beaucoup plus à l'aise c'est vrai que l'inconvénient je dirais quand pas en couple surtout pas forcément de français bon ben on a tendance aussi un petit peu pas forcément à parler un peu à s'enfermer indirectement et à parler français donc c'est aussi l'inconvénient je dirais que à la limite pour sauver un peu les meubles regardez par exemple des sur netflix des séries en anglais sous très anglais ça va vous permettre un petit peu de voilà d'être un petit peu encore dans le bain mais bon ça se comprend aussi qu'on parle entre français forcément c'est pas évident de pratiquer l'anglais quoi donc ça c'est aussi l'inconvénient on va dire par rapport à ça c'est ça et puis malheureusement en fait j'ai l'impression de croiser autant de français ici qu'on en croise en france ouais alors c'est impressionnant ça dépend bien sûr alors bien sûr les français c'est un volume voilà depuis que j'ai mon blog depuis quasiment sept ans j'ai bien sûr les vues l'évolution moi il y a toujours eu le backpacker français c'est un pvt qui marche très bien on gagne plutôt bien sa vie on trouve du boulot assez facilement c'est un pic est fabuleux en termes de diversité donc forcément le pvt australis c'est le pvt qui marche le plus dans le monde on va pas se mentir parce que voilà il ya tous ces avantages pas loin aussi de la nouvelle zélande si on veut faire en revanche d'un pvt donc forcément ça intéresse beaucoup les français il ya les vannes c'est les français donc voilà il ya beaucoup de français alors après il ya toujours moyen de parler anglais ça c'est aussi l'excuse pour qu'on peut se trouver c'est à dire qu'il y en a beaucoup de français après donnez vous les moyens quand vous êtes dans une ferme d'aller vers les allemands il ya beaucoup d'allemands faut quand même le préciser ceux qui débarquent sur youtube mais bon voilà il faut il faut faire attention surtout en ville après il faut pas hésiter à aller vers les locaux etc mais oui il ya beaucoup de français c'est c'est ça après il faut faire c'est des choix pas ne pas on va dire malheureusement on va quand même vers la facilité souvent c'est plus facile de délire avec une française ou un français que avec un allemand ou un coréen c'est malheureusement la réalité donc et je sais que justement pour la langue on va s'obliger je pense bon après l'homme c'est voilà c'est un projet mais on va s'obliger à faire du lpx j'aimerais bien au moins au moins un mois pour être sûr vraiment de d'être obligé en fait de parler anglais de communiquer avec la famille en anglais d'être d'être en immersion totale parce que c'est là c'est la seule et la meilleure méthode qui s'améliore c'est un peu la voilà c'est événement qu'on part en couple forcément par le français mais voilà fait du lpx à l'effet du wifi et fait après bon bah voilà il faut pratiquer ça va venir tout seul mais mais c'est aussi l'avantage c'est que on met on met un petit peu bas le couple un petit peu bas en face de test c'est à dire que c'est ce que je dis souvent c'est que quand on est dans un cocon voilà on est en france on a un petit peu notre vie on rentre un petit peu tard du travail et que quand on est 24 heures sur 24 et qu'on doit la supporter indirectement non mais voilà et surtout le supporter c'est ça qu'il faut préciser c'est le supporter alexi et ben directement ben indirectement parce que c'est aussi un test et bon bah ça passe ça casse ça passe souvent c'est voilà on va dire c'est pas forcément l'avenir tout tracé mais on va dire que c'est quand même un vrai test de supporter quelqu'un enfin de se supporter mutuellement pendant 24 24 dans un petit van et voilà c'est bien aussi de le faire à deux c'est ça voilà bon en tout cas on a fait une vidéo plutôt complète donc ils travaillent donc dans la ferme de costa ils ont acheté un van le van donc ciblé après qu'entre 4 et 5000 $ acheter joué ça sera là pour la souplesse au décripement de la qualité sinon acheter un van dans l'état où vous êtes mais par contre pour résumer cette vidéo faites bien attention lors de la revente comme a dit jennifer en début de vidéo ce sera plus compliqué de le revendre même si vous avez là le droit de le faire la personne aura 14 jours pour faire le champ de propriétaire donc c'est un peu compliqué partez surtout avec au moins 4-5 000 euros de côté une fois que l'assurance le billet le visa est acheté l'argent c'est bien mais surtout qu'on en a besoin un peu au départ parce qu'on n'est pas à l'abri par exemple d'une panne mécanique une grosse tuile et surtout au départ on aura forcément besoin alors d'acheter un véhicule mais après je vous rassure et d'ailleurs vous allez me confirmer dès qu'on commence à bosser bon bah on bloque son argent sur un compte il ya juste les petites dépenses éventuellement en france mais ce n'est pas des grosses dépenses normalement et après bon on vide ces économies australiennes donc c'est plus ou moins la stratégie que vous avez adopté ça va maintenant vous avez ça tombe tout seul on va dire ouais nous on a laissé l'équivalent d'une paye en fait son compte français en france parce qu'on a tout arrêté tout ce qui était mutuel assurance voiture on a même vendu nos voitures en fait avant de partir donc on a vendu la maison on a vendu le chien on a vendu l'hamecère donc il ya juste la famille qu'on n'a pas vendu on n'a pas trouvé d'acheteurs du coup on a vraiment limité les frais en fait sur les comptes français donc du coup on a laissé on a calculé en fait à peu près au cas où si on restait deux ans on a calculé sur un an et demi tout ce qui tout ce qui se débite la fois 18 mois du coup on a laissé l'équivalent de cette somme là sur nos comptes français comme ça au moins en france c'est fait ça bouge plus on n'a pas besoin de remettre on n'a pas besoin d'enlever et puis bah là nous personnellement on est parti avec 4000 euros chacun et donc on est arrivé le 16 août on a fait l'achat du van et là on a commencé à travailler donc il ya trois semaines et on a commencé à travailler parce qu'on est plutôt des comme on dit on préfère prévenir que guérir il nous restait quand même sans mentir 1300 dollars chacun sur notre compte mais on s'est dit on préfère travailler maintenant que quand il sera trop tard et qu'on sera vraiment dans le rouge et oui et surtout qu'en australie l'argent tu voulais dire un truc jennifer non vas-y dit juste pour rebondir ce que dit jennifer l'argent fonds si rapidement en australie le c'est un dollar c'est pas un euro un dollar 65 quasiment donc forcément et le coût de la vie quand même un peu plus élevé ils ont un meilleur pouvoir d'achat on parle de 1000 dollars par semaine de salaire minimum on va dire pour un australien donc forcément bah on dépense pas un euro comme on dépense un dollar on peut rapidement dépenser 100 dollars en journée sans se rendre compte on va faire les courses à Woolworth ou à Coles et ben si on achète des produits de qualité on peut en avoir rapidement pour 200 dollars ça paraît incroyable mais tout est un peu plus cher enfin ça dépend bien sûr certains produits attention l'essence est beaucoup moins cher mais des produits de qualité en tout cas surtout la nourriture on peut avoir un panier plein assez cher il ya des trucs sont un peu plus chers mais globalement la vie est un peu plus cher donc forcément ça peut partir rapidement c'est pour ça qu'il faut bosser je pense qu'un bon équilibre c'est de profiter un petit peu au départ éventuellement et après travailler on va dire se mettre la pression au bout d'un mois je pense une fois que un mois un mois ni il faut y aller à fond parce que on n'est pas là on n'est pas à l'abri de comme ma boîte de vitesses en cette semaine dernière voilà c'est un coût à 2500 dollars ça peut arriver malheureusement la probabilité très faible mais on n'est pas à l'abri d'une grosse panne moteur ou d'un remorquage qui peut coûter cher enfin voilà on est en fait ça peut arriver malheureusement ou d'avancer les frais au niveau à niveau assurance parce que parce qu'on doit avancer les frais donc voilà donc faites attention par rapport à ça soyez prévoyant mais bon voilà quatre cinq mille euros de côté ça suffit largement pour commencer son aventure si on fait les bons choix dès le départ acheter un véhicule je le conseille surtout si vous partez en van pas partir à l'aventure parce que forcément on économise la partie logement qui est pour moi la partie la plus contraignante lors d'un voyage et ça se rentavise rapidement à van surtout qu'à la revente derrière donc en fait c'est vraiment tout bon c'est vraiment tout bénef quoi après nous je sais que c'est pareil au niveau du véhicule justement pour vraiment être rassuré au niveau du l'état etc ce qu'on a fait c'est qu'on a préféré avant de prendre la route on a fait un contrôle technique un vrai bon contrôle technique qui nous a certes coûté 170 dollars mais après le mec voilà il nous a dit il nous a checké en fait 86 points sur le véhicule il nous a dit qu'il y avait des fins il nous a sorti des comme un commune comme voilà un vrai contrôle technique qui nous a sorti des points qui n'allait pas après il y avait des points genre le rétro le essuie glace arrière qui fonctionnait pas machin vraiment des trucs un peu à la con quoi qu'on s'en fout mais par contre je lui ai demandé vraiment s'il y avait des choses très importantes pour la qui pouvait vraiment voilà qui pouvait vraiment en fait nous porter préjudice au long terme sur le la vie du véhicule le mec qui m'a sorti quatre points vraiment essentiels dont une chose à faire il m'a dit ça il faudrait vraiment que si vous pouvez le faire tout de suite faites le tout de suite c'est ce qu'on a fait les quatre points vraiment qu'il nous avait dit de de changer en fait qu'il pouvait porter préjudice au à la vie du véhicule on les a fait on en a on en a eu certes pour c'était quoi il n'aurait juste un point à faire mais on en a eu en gros pour 300 dollars là de réparation entre guillemets après alexi et il touche en mécanique donc du coup il ya aussi des choses qu'il a pu faire de lui-même donc il ajout on a juste aussi acheté les pièces on a changé quelque chose enfin il a changé les trucs lui-même mais après on s'est dit on préfère voilà c'est certes un budget à prévoir mais on part safe et voilà on préfère mettre de l'argent plus niveau dans dans la mécanique que dans un peu plutôt dans l'aménagement parce que ben si le moteur est lâche pas le l'aventure elle lâche aussi quoi enfin ouais ouais soyez prévoyant comme être junifère n'hésitez pas à faire des contrôles techniques bas en amont du véhicule alors avant de l'achat donc peut très bien d'ailleurs l'acheteur ton véhicule m'intéresse par contre voilà je fais le contrôle technique et surtout quand vous allez attaquer le désert il faut savoir qu'à une station essence sous les 250 km les frais de remorquage peuvent être chers alors il ya toujours moins de se faire remorquer gratuitement en mettant un câble mais c'est surtout au niveau des garages il se met nulle part vous allez prendre super cher donc voilà essayez d'anticiper surtout avant les gros départ dans le désert donc avant de partir dans le désert fait un compte au ticket à tonnesville ou à kearns ou à brome ou adelaïde parce que forcément il n'y a pas grand chose et qu'en australie on n'est pas en france vous allez vous faire remorquer sur plusieurs centaines de kilomètres vous allez vous faire démonter vraiment financièrement donc je le conseille d'ailleurs de prendre la rôde à 6 oui vas-y jennifer et dire et n'oubliez pas vos jerry cannes parce que le van il consomme pas 5 litres au 100 comme votre voiture en france ouais c'est vrai que ça les vannes sont souvent c'est des vannes qui ont moins de vingtaine d'années bon je connais rien mécanique mais en gros c'est les véhicules qui sont quand même exigeants au niveau consommation parce que forcément déjà le châssis pèse lourd on arrive à plus de trois tonnes souvent c'est chargé en plus c'est le matériel puis après des fois il ya des prises vent avec le double toit alors je le conseille je le déconseille en tout cas personnellement donc on arrive sur une consommation est assez importante au moins du 10 10 12 litres au 100 voilà donc un litre et 10 litres et demi voilà donc ça consomme ça consomme pas mal après l'essence c'est quand même beaucoup moins cher pour vous donner un ordinateur aujourd'hui le prix de l'essence au milieu le part dans le désert dans une petite station c'est le prix à la pompe en france en plein en pleine ville de par exemple à bordeaux à paris donc voilà l'essence est quand même beaucoup moins cher par contre à contrario par rapport à la france c'est qu'on roule énormément par exemple sur une année vous allez vous allez vous rendre compte que vous allez faire au moins entre entre valent entre 25 30 et 40 mille kilomètres ce qui paraît irréaliste mais ce qui sera la réalité vous verrez à la fin de votre année si vous avez bien sûr bougé à travers l'australie ça va très vite en fait au suite des fonds le van il prend mille ou deux mille kilomètres donc donc essayer d'acheter un van qui a moins de 300 mille kilomètres dans le meilleur des mondes parce qu'après ça devient un petit peu problématique pour la pour la revente c'est surtout ça donc voilà bon bah en tout cas le bilan est positif ça fait ça fait vraiment plaisir de se dire bon bah que très souvent d'ailleurs 95% des blackpackers ça se passe toujours très bien alors après on n'est pas dans le monde des bus d'un ours je suis souvent dans mes vidéos parce que je suis souvent j'ai enfin ça m'arrive de recevoir des commentaires négatifs dans mes vidéos ouais tu vends du rêve c'est que ce pas t'es plus dans la réalité etc je suis dans la réalité indirectement je suis connecté à la réalité et parce que d'ailleurs j'ai ça m'arrive d'aller en australie et surtout être contact avec des backpackers donc le boulot va pas vous tomber tout cuit il faut aller à la pêche aux infos démarcher les gens sur place améliorer votre anglais et vous allez trouver du travail enfin si vous êtes manuel vous allez trouver du boulot en deux jours dans la construction avec une white card ça c'est la réalité si vous avez mis d'anglais dans les villes c'est très bien la restauration et en ferme il faut y aller quoi il faut pas hésiter à travailler par contre en pas canard sous 40 degrés avec un filet avec des mouches bon bah voilà on n'est pas dans le monde des boulots mais il ya du travail mais au bout d'une maximum deux trois semaines de recherche à fond vous avez du boulot c'est sûr sinon vous cherchez mal donc là je vous invite à regarder soit mes vidéos soit vous documentez sur place mais à un moment donné voilà chercher vraiment du boulot chercher un boulot c'est un travail à part entière donc donnez vous vraiment les moyens pas juste envoyer un cv par internet aller sur place acheter un van si vous n'avez pas de van trouver du covoiturage et c'est comme ça que ça se passe c'est pas par internet c'est pas très productif allez vraiment sur place faites vous un réseau et faites vous mal surtout si vous trouvez pas de boulot parce que souvent je reçois des messages je trouve pas de travail mais fais toi mal et surtout pose les bonnes questions est ce que tu es fait pour le boulot si vous êtes mais si vous êtes un peu manuel comme alexis bon bah voilà alexis peut travailler dans le bâtiment si vous êtes pas manuel comme moi je vais pas travailler en bâtiment je sais même pas planter un coup je veux dire il faudrait il faudrait vraiment être con quoi donc d'ailleurs pour la deuxième année parce que ça c'est notre projet en fait de faire nos 88 jours et puis la deuxième année quand on sera un petit peu mieux parler anglais du coup on aimerait on passera notre white card et on aimerait du coup dans la deuxième année plus travailler construction que que dans les fermes parce que ben notamment ce sera un petit peu plus intéressant surtout pour un mec de faire plus de la construction que du ramassage de fruits et puis bas sur le niveau paye c'est beaucoup plus intéressant donc après moi même je me suis dit pour le prix que ça coûte je vais aussi la passer on sait jamais parce que l'on est justement par contre le problème du couple qui se passe c'est que il y en a un qui pourrait travailler à un endroit et l'autre à un autre endroit mais malheureusement forcément t'as qu'un véhicule pour deux donc si t'en a un qui travaille l'or et puis que l'autre travaille à 50 km déjà tu peux pas te retrouver fin c'est un peu l'inconvénient d'avoir un seul véhicule pour deux là tu vois par exemple à costa ils ont failli nous changer d'équipe je leur ai dit non on a qu'un véhicule pour deux si on peut enfin il faut qu'on soit ensemble parce que pas au moins dans la même dans la même équipe après pas qu'on travaille forcément 2 et qu'on soit moins dans la même équipe on est les mêmes horaires c'est vrai que voilà travailler en ville en couple à moins de trouver un petit boulot dans le resto ou le bar du coin souvent dans le bâtiment il faut aller sur le chantier c'est pas forcément à côté ça peut être en banlieue ou dans d'autres quartiers donc c'est pas forcément adapté pour travailler en ville et surtout c'est pour ça que la vie en vanne est plutôt adaptée pour un pour quelqu'un qui part un couple qui part en road trip donc mais en tout cas dans le bâtiment je vous rappelle c'est quelque chose voilà il y a vraiment beaucoup de boulot n'hésitez pas à cibler des villes comme adelaï qui sont pas du tout backpacker isé c'est des villes qui développent comme ça donc adelaï des villes comme comme darwin qui sont beaucoup moins backpacker que sydney melbourne il ya plus de chantier mais plus de concurrence donc pour rappel le passage de la webcard pour terminer cette vidéo allez sur le site iot donc la webcard vous coûtera 50 à 4 entre 50 et 60 de là ça dépend bien sûr des sites et elle est valable de mémoire deux ou trois ans et c'est surtout valable dans toute l'australie contrairement au rsa qui est valable par état donc vous n'avez rien à perdre et d'ailleurs pour terminer cette vidéo une astuce qui peut rapporter gros dans la construction c'est bien sûr je vais interview bientôt etienne perse qui a travaillé en tant que trafic contrôleur et ça ça rapporte énormément d'argent en trouvant un bon chantier vous tenez juste un simple panneau vous tournez comme ça et ça vous rapporte en moyenne jusqu'à 32 dollars de l'heure donc jusqu'à quasiment 1000 dollars le week-end en full time voilà après c'est des jobs qui sont très convoités comme les mines mais il y a moyen vraiment de travailler là dedans il faut avoir juste des compétences enfin des compétences surtout avoir du réseau et ne pas hésiter à y aller quoi tout comme dans les mines à calgary boulder vous voulez pour terminer cette vidéo vous voulez rajouter un truc tout est bon tout est ok tout est ok pour nous on a juste à souhaiter aux autres de du courage enfin du courage entre guillemets pour se lancer bon chance faut souhaiter bon chance non il faut y aller quoi il faut pas hésiter je moi aussi j'ai avant de prendre mon visage j'ai eu peur je me suis posé des questions je me suis dit ce qu'on va y arriver est ce que est ce que ça va se passer pour moi comme ça se passe pour les autres et puis ben en fait oui quoi oui forcément qu'on se pose les questions est ce que ça va parce que indirectement c'est un investissement personnel et financé donc la peur de décevoir les proches de dire attend mais tu es déjà là ça fait une semaine que tu es parti ou par exemple ouais ou on a peur forcément mais c'est en en même temps comme je dis souvent on devient un entrepreneur de sa vie parce que on a on mise un pactole pour quelque part on trouve on entreprend des boulots donc on n'est plus dans son cocon familial on n'est plus on n'est plus dans une routine qui est déjà plus ou moins tout tracé donc forcément comme tout entrepreneur on prend des risques donc c'est forcément d'investissement billets assurance visa je quitte mon boulot je revends éventuellement ma maison ça peut arriver il y en a qui revendent leur appartement leur voiture mais est ce que tout ça ça a un sens et si ça se passe mal retour à la case départ posez pas vous arrêtez de vous poser les questions à un moment donné si vraiment vous êtes motivé ça va le faire il faut juste s'en donner les moyens en tout cas il te qui te donne les moyens en effet qui est est simple à vivre donc non si j'ai un dernier une dernière chose à te dire c'est juste foncé vous ne le regretterez pas et voilà donc là il est midi en france donc il doit être il doit être au moins 18 heures en australie à peu près minimum il est 22h13 d'accord ce que je pensais qu'il commençait à faire nuit mais en fait c'est votre éclairage de votre van c'est ça ah oui oui on a une super lampe parce que comme le soleil se couchait tôt à kearns on a dû investir dans les lampes frontales et tout ça parce que ah oui non on vient en australie on devient un pro de l'éclairage après tu peux travailler aux soins lumière c'est ça bah en tout cas merci à vous deux pour cette interview complète cas qui sera possédé sur youtube prochainement voilà à très bientôt merci à toi